Musique Regardez ceux qui ont eu toutes les ressources nécessaires à l'épanouissement, de l'amour, de la joie, de l'abondance financière et qui pourtant finissent leur vie en cure de désintoxication. Ensuite vous avez d'autres qui ont duré une vie tourmentée, qui ont été abusés psychologiquement, physiquement et émotionnellement et qui deviennent les personnes qui contribuent le plus à la société. Donc la véritable question qu'il faut se poser est qu'est-ce qui nous détermine ? Alors voici les 6 besoins fondamentaux qui sont les éléments qui justifient pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Le premier est la certitude, c'est le besoin de sécurité. Nous avons tous besoin d'une certaine forme de sécurité, qu'elle soit financière, relationnelle ou matérielle. Nous avons tous besoin de savoir qu'en rentrant, on aura un toit, de quoi manger, comment obtenir des soins. Et ce sont des certitudes de base. Après, les certitudes recherchées varient d'un individu à l'autre. Par exemple, certains ne lisent que des livres qui ont de très bonnes critiques et d'autres n'investissent que s'ils sont sûrs des bénéfices qu'ils vont en tirer. Et bien sûr, les degrés également varient. Le second est la variété. Nous avons besoin de diversité, de changement, de prendre des risques et de relever des défis. Car sinon, la vie serait monotone et ennuyeuse. Donc même si la certitude est un besoin fondamental, l'incertitude en est un aussi. On ne va pas cuisiner toujours la même chose. On a besoin de tester de nouvelles recettes et découvrir si ça nous plaît ou pas. Quand on s'engage dans une course, on ne sait pas qui va gagner. Et c'est là tout l'intérêt de cette dernière. Et finalement, on vit chaque jour sans savoir vraiment ce que nous réserve le prochain. Et le contraire, dénurer la vie de tout enthousiasme et de joie de vivre. Le troisième est l'importance. C'est le besoin de se sentir important, utile et digne d'estime. Nous avons tous le besoin de trouver un sens à notre vie et d'avoir un impact sur le monde. Certains se consacrent à la spiritualité, d'autres accumulent des richesses. On peut produire des oeuvres d'art ou encore faire des recherches ou des découvertes scientifiques. Ou bien se couvrir le corps de tatouage. Peu importe, du moment qu'on se démarque et qu'on rajoute au monde quelque chose qui nous est propre. Mais la voie la plus rapide pour le faire, si vous n'avez pas d'origine, ni de culture, pas de croyance, ni de ressources ou encore d'ingéniosité, c'est la violence. Si vous pointez un pistolet à la tête de quelqu'un, si vous battez votre femme ou s'aggagez tout sur votre chemin car vous n'êtes pas content, vous êtes immédiatement important. Et la raison pour laquelle la violence existe et existera toujours, c'est parce qu'elle a soumis trois besoins simultanément. La certitude, l'incertitude et l'importance. Le quatrième est l'amour et la connexion. C'est la nécessité de se sentir connecté aux autres et d'être aimé. Que ça soit par le biais des relations amoureuses, amicales ou familiales. Et nous avons également le besoin d'appartenance à une famille, un voisinage ou une communauté. Ces quatre premiers besoins sont les besoins de la personnalité. Et on trouve toujours, d'une manière ou d'une autre, le moyen de les combler. Et les deux besoins qui restent sont ceux de l'esprit. Et c'est là qu'entre en scène l'épanouissement. Le cinquième est la croissance. Si une relation n'évolue pas, si un business n'évolue pas, si vous ne grandissez pas, ça n'a pas d'importance l'argent que vous avez. Le nombre d'amis, combien de gens vous aiment, vous serez misérable. C'est pour cela qu'on voit des gens arriver au sommet de leur réussite, puis mettre fin à leur jour ou sombre dans des dépressions. Nous avons constamment besoin d'évoluer sur le niveau physique, spirituel, intellectuel et émotionnel. Car si vous ne vous épanouissez pas, si vous ne grandissez pas constamment, toute la réussite du monde ne pourra rien vous apporter. Le sixième et dernier besoin est de contribuer au-delà de nous-mêmes. De donner de son temps, de son énergie et de son argent. Que ce soit aider financièrement ceux dont le besoin, s'occuper des enfants de vos proches, planter des arbres, la contribution et le don sont indispensables à l'accomplissement et au bonheur. Il est important de prendre conscience de ces six besoins, car nous les avons tous, mais chacun d'entre nous a un système dominant différent. Et parfois, ce dernier vous oriente dans la direction opposée à votre objectif. Et prendre le temps pour réfléchir à comment ces six besoins humains impactent votre vie, va vous permettre d'agir petit à petit, afin d'améliorer votre vie pour être plus heureux. Abonnez-vous !